... Bonsoir Nicolas Mathieu. Bonsoir. Alors on est très content de vous retrouver, cette fois avec Connemara qui sort chez Actes Sud. Je vous propose qu'on commence par Sardou. Qu'on en finisse. Alors, j'ai lu beaucoup de choses depuis, c'est assez rigolo. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Depuis qu'il est sorti, je siffle Sardou sous la douche. » Donc vous avez relancé un peu Sardou. Il avait vendu quelques millions d'albums avant moi, vous savez. À peine. En revanche, je reçois tous les jours des lettres de reproche, des messages qui me disent « Mais pourquoi, maintenant, on l'a dans la tête toute la journée, arrêtez ? » Donc vous voyez, vous l'avez quand même relancé dans la tête de tout le monde. Et plus sérieusement quand même, dans ce livre, mine de rien, il a sa place. C'est-à-dire ce petit refrain, ces chanteurs qu'on néglige quand on a 20 ans, mais qu'on retrouve à un autre âge et qui racontent bien plus que simplement la chanson. Alors évidemment, pourquoi celle-là ? Il y a diverses raisons. Peut-être qu'il faudrait partir... Comme les autres titres des autres romans, c'est un titre qui fait signe, qui dit quelque chose de ce qui se passe dans le roman. Leurs enfants après eux, ça signalait quelque chose aussi, des rapports de transmission, des fatalités, ça raccrochait l'histoire à la Bible, etc. Et Connemara, c'est pareil. Ça dit quelque chose de ce qui se trame dans ce livre. La chanson « Les lacs du Connemara », qu'on l'aime ou qu'on la méprise, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on vive à la campagne ou à Paris, tout le monde la connaît. Tout le monde pourrait la fredonner. Tout le monde l'a un peu en tête. Elle l'a entendue au moins une fois dans sa vie, quelque part. Ça fait partie des choses qui nous sont communes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait socle commun dans une société ? Un peu comme il y avait la Coupe du Monde, vous savez, dans le précédent roman, etc. Mais au sein même de cette chanson, elle peut être diversement appréciée selon les endroits où on l'écoute. Et le roman raconte une histoire d'amour, ou peut-être une histoire d'amour entre Christophe et Hélène, qui sont dans deux mondes très différents. Christophe qui est resté là où il a grandi, dans un petit bled qui n'a pas beaucoup de diplômes. qui vit là. Et puis Hélène, qui s'est arrachée à sa condition, qui a fait de longues, de belles études, qui a un métier, elle est consultante, elle gagne de l'argent, etc. Et tous deux connaissent cette chanson, mais elle, parce qu'elle l'écoutait dans son école de commerce, parce que toutes les fêtes des écoles de commerce, et notamment à Chaussée, s'achètent sur les lacs du Connemara. C'est l'exutoire. Et Christophe, lui, il l'entend sans doute, mais peut-être davantage sur RTL ou sur Radio Nostalgie. Donc au sein même de ce qu'il aurait commun, il y a déjà, c'est un signe qui signale une séparation, une frontière entre eux. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, moi je l'écoute au premier degré, j'aime cette chanson, voilà. Un statement, j'assume, tant pis. Et il y a un côté épique dans cette chanson qui me touche et qui me rappelle un peu des choses que moi je tente. C'est-à-dire, voilà, c'est l'épopée, c'est l'épique mis à la portée des classes pavillonnaires, si on veut. Vous savez, il y a cette phrase de Céline, l'amour, c'est l'éternité, mise à la portée des caniches, ou un truc comme ça. Ben voilà, Connemara, c'est l'épopée du monde d'où je viens. Il y a un côté comme ça, cavalcade. Et puis, il y avait une manière peut-être un peu de provocation aussi, après le prix Goncourt, qui est l'instance la plus légitimatrice peut-être dans la littérature française, de se dire, ben voilà, je reviens avec quelque chose de populaire. Et je ne vous laisse pas le choix. Et ça, c'était très important pour vous ? Ça fait partie de ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Il y a plein de choses qui sont importantes dans ce roman. Il y a le caractère social, politique, il y a beaucoup de temps qui passe, ce qui est quand même le grand sujet, ce que peuvent nos corps, les divisions qui ne surmontent pas, le hockey, il y a mille choses. Mais oui, peut-être que j'avais envie de dire aussi, je n'ai pas trahi, je ne sais pas. Parce que justement, dans ce livre, vous dites qu'il y a beaucoup de choses, il y a une colonne vertébrale quand même, comme vous le dites, sur c'est quoi la réussite, c'est quoi la déception. Oui. Oui, alors ça, c'est né. Une grande partie du roman a été nourrie parce que j'ai vécu dans des rencontres comme ça. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, pendant presque 18 mois, je pense. Et les gens me renvoyaient une image du roman qui n'était pas celle que j'avais nourrie en l'écrivant. Je parle de leurs enfants après. Ils me disaient, quand même, c'est très noir comme roman, c'est déprimant, ces pauvres gens, ils sont comme dans la misère, ils ont des vies de merde. C'est ce qu'on me disait. Et moi, je ne l'avais pas conçu comme ça. Et le fait qu'Anthony ne quitte pas sa vallée à la fin et qu'il reproduise un peu le genre de vie qu'ont mené ses parents avant lui, est presque tout le monde dans cette vallée. Est presque tout le monde dans la vie, en réalité. On ne meurt pas très loin de là où on est né. Moi, ça ne me semblait pas un constat d'échec. Du tout. Je pensais qu'il y avait des vies très dignes d'être vécues et qui étaient vécues comme ça. Et qui n'avaient rien à envier à d'autres en termes d'intensité d'existence, du point de vue de la valeur de la vie. Mais ça m'a interrogé par rapport à l'idée que ce que les gens se faisaient de ce qu'est la réussite. Et le personnage d'Hélène, entre autres choses, parce qu'il hérite aussi des femmes des précédents romans, d'Hélène, la mère d'Anthony, de Vanessa, de Steph, ces jeunes filles qui s'arrachent à leur monde d'origine par l'école, parce qu'elles sont bonnes à l'école, la réussite scolaire. Hélène, elle est née en se demandant qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'image qu'on se fait de la réussite. Quel programme propose la société ? Qu'est-ce qui est valorisé ? Alors Hélène, elle a désiré très fort un certain type de vie, parce qu'elle l'a croisée dans des magazines, dans des lectures, parce qu'elle avait sa copine qui venait d'un milieu plus bourgeois qu'elle. Et quelque part, Hélène, c'est l'histoire d'une gamine qui passe de la grande motte à l'île de Ré. C'est dit comme ça dans le roman, c'est ce qui lui arrive. Et donc, un jour à 40 ans, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle gagne de l'argent, elle a une belle maison, elle a un mec qui en gagne encore plus qu'elle, comme souvent. Elle a deux gamins, elle bosse, et elle se dit, est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que c'est vraiment le genre de vie que je menais ? Ça arrive, ça, quand on est vers la quarantaine, on est un peu au milieu du guet. Je mets un bémol tout de suite, parce que j'ai dit ça récemment dans une rencontre, il y a un monsieur de 80 ans qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, quand même, on n'est pas sûr. Je sais que ça peut durer plus longtemps, oui, bien sûr. Mais bon, il y a un moment, quand même, comme ça, qu'on appelle activement la middle-life crisis, où on se dit, putain, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais ? Est-ce que c'est mon désir qui s'est réalisé ? Est-ce que c'est tout ce que la vie a proposé ? On s'est installé, et finalement, on a l'impression d'habiter la vie de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça, c'est le point de départ d'Hélène, c'est cette grande crise-là, du milieu de la vie. Alors, vous dites, à travers les rencontres, par rapport à Nos enfants après eux, que du coup, vous avez peut-être eu envie d'écrire comme ça, mais pas seulement, parce qu'on a vraiment l'impression que votre écriture, elle se suit. C'est-à-dire que, comme vous le dites, après Nos enfants après eux, les personnages, et pas seulement Hélène, pourraient être les adultes de ces jeunes gens qui sont Nos enfants après eux, parce qu'il y a de ça aussi dans Nos enfants après eux. Il y a cette jeune fille que fréquente Anthony qui va devenir Hélène. Il n'y a pas que les modèles des mamans. Enfin, c'est vraiment des personnages qui sont dans votre univers, de toute façon. Mais oui. Et en fait, je me rends compte que d'un livre à l'autre, sans que ce soit vraiment délibéré, ce n'est pas un plan génial comme Balzac qui décide un jour de faire la comédie humaine, qui liste les sujets, qui sait quels personnages reviendront et où. Ça se fait de manière un peu intuitive, par obsession et par pente. C'est-à-dire que d'un livre à l'autre, il y a des personnages qui apparaissent et qui sont repris, creusés, redéployés. Mais même dans Aux animaux la guerre, il y avait déjà des consultants qui traversaient l'usine à un moment comme ça. Et finalement, c'est comme des motifs musicaux, vous savez, qui sont repris, rejoués autrement. À partir de je vais plus loin, puis je redéploie d'autres histoires à côté. Il y a d'autres personnages qui apparaissent et qui feront peut-être les germes des prochains romans. Je le constate. Ce n'est pas franchement des décisions. J'écris sur ce qui me travaille. Je ne suis pas dans la toute puissance créatrice où je me dis que je vais faire des mondes comme ça, avec des personnages qui... Voilà, je creuse mon sillon comme je peux. Mais il se trouve que vous établissez quand même un réel univers. Vous parlez de Balzac et on ne peut pas s'empêcher de penser à Balzac et même à d'autres grands auteurs classiques quand on vous lit, Nicolas Mathieu, surtout sur celui-là et justement, par rapport au livre que vous avez écrit avant. Il y a un univers qui revient et qui est cette grande question quand même sur la déception, la solitude aussi. Puisque finalement, vos personnages, qu'ils aient 16 ans, qu'ils en aient 40 ou qu'ils en aient 80, sont toujours, à un moment donné, dans cette grande question de, en attendant, je suis quand même tout seul. C'est quoi la solitude pour vous dans votre écriture ? Est-ce que c'est ne pas pouvoir dire certaines choses ? Juste parce qu'on ne sait même pas avec quels mots. Non, je ne souffre pas de cette impuissance-là parce que, en fait, ce n'est pas très important de ne pas arriver à dire certaines choses. Il suffit de les détourer, il suffit de les suggérer, de mettre des amorces. Et il y a beaucoup de choses dans mon travail, moi, qui consistent à faire des, à ménager des ellipses, à allumer des mèches qui, après, exploseront dans la tête du lecteur. Il y a plein de choses, peut-être que tout l'essentiel n'est presque jamais dit. Mais il suffit que de le faire sourdre. Enfin, il suffit, c'est le plus dur. Mais non, alors je ne souffre pas de cette impuissance-là parce que, de plus en plus, je crois qu'on avait eu déjà cette conversation ici, mais je vais me répéter, tant pis. La lecture de Carver, par exemple, ou de Hemingway m'avait beaucoup, beaucoup marqué pour ça parce qu'il n'y a presque rien dans leur texte. Et en même temps, ça suggère dans notre tête des choses immenses sur la vie, sur son absence de sens, sur la mort, sur des choses comme ça. Et c'est très prosaïque dans l'écriture. Ça ne dit presque rien. Moi, encore, je fais un peu de psychologie et je monte en généralité, mais eux, pas du tout. Ils sont vraiment dans la description des choses les plus quotidiennes, les plus banales, les personnages, les situations, etc. Donc non, je ne souffre pas de cette impuissance-là. Et si ça parle de déception, de solitude, ça parle aussi quand même beaucoup de joie, d'amour, des corps, de ce que peuvent nos corps, etc. Donc en réalité, ça parle tout simplement des choses de la vie. Elle s'appelle Hélène, ce n'est pas tout à fait par hasard. Oui, ça, effectivement. Du coup, ça m'a perdu ce que vous venez de me dire. que vous me disiez les choses de la vie. Faisons cette parenthèse. Ça vous touche ? C'est un cinéma qui vous touche ? Ah oui, beaucoup. Qui compte dans votre écriture ? Oui. Alors moi, je n'ai pas une vision puriste de la littérature du tout. Il y a Sardou, mais il y a Sautet, et puis d'autres aussi. Il y a même les Sopranos, on peut aller chercher jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériau ignoble pour moi. Tout peut faire soit le gaz qui va alimenter ma machine, la faire tourner. Toute cette histoire de hockey qui parcourt le roman et qui pourrait être une histoire d'un film hollywoodien. Ces grands récits sportifs qui nous embarquent. Moi, je n'ai pas de souci à convoquer le monde entier dans un roman. C'est fait pour. Il faut que ce soit sale et impur, justement. Donc, oui, Hélène, elle s'appelle Hélène pour différentes raisons. Parce qu'elle reprend un petit peu la mère d'Anthony qui s'appelait Hélène, déjà. Parce que ça commence comme Iliade, par la colère. Là, ce n'est pas la colère d'Achille, mais c'est la colère d'Hélène. Donc, il y avait la volonté d'ancrer ça dans une littérature de la guerre. Pas de la célébration ou de l'apaisement ou de la consolation, mais une littérature qui fait la guerre au monde. Vous savez, on dit que peut-être, j'avais lu ça dans des entretiens de Philippe Ross, que la littérature occidentale commencerait par le mot colère. Chante, Homus chante la colère d'Achille. C'est le premier vers de l'Iliade. Et moi, c'est quelque chose qui m'importait de l'ancrer là. Puis, il y a d'autres Hélènes. Il y a celle des choses de la vie. Puis, il y a aussi, et c'était une source d'inspiration dans quelques films de Chabrol dans lesquels joue Stéphane Audran. Elle s'appelle à chaque fois Hélène. Il y a trop quatre films comme ça où il y a un côté chabrolien dans la malice. C'est le sarcasme pour parler du monde du travail, de la bourgeoisie, de la province, etc. Oui, du rang social. Oui, de toute façon, lui, c'est un flaubertien. Donc, on se retrouve là-dessus. Enfin, on se retrouve. Moi, je suis dans cette lignée-là. Bien sûr. Mais en même temps, vous parliez d'Emingway tout à l'heure en disant, finalement, on sent les choses sans que ce soit dit en détail. Alors, vous, en revanche, vous avez vraiment l'art du détail, du rituel, de la petite chose, d'une évidence en fait, à la fois rare et commune. Oui. Donc, vous êtes quand même un observateur permanent ? Je ne suis que ça, moi. Moi, je suis une machine à regarder et sentir. je me sens très, très peu acteur du monde. Et depuis tout petit, je n'ai jamais, par exemple, pensé à apprendre un métier. Ça m'a toujours semblé être un truc qui ne me concernait pas. Et je me souviens, quand je suis allé faire mes trois jours pour le service militaire, je faisais partie de la dernière fournée. Il était évident que ça ne me concernait pas. Ils allaient le voir. Je ne pouvais pas être impliqué dans une connerie pareille. Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu en dehors. Et, oui, à regarder les... Et comme il y a une... Comme un des grands objets de mon travail, c'est le passage du temps, il y a une rage antagoniste qui consiste à fixer des choses, des détails, des mouvements, des gens, des situations, des corps, des toutes petites choses. Qu'est-ce que ça fait, le bruit des pantoufles le matin quand on descend les escaliers pour aller prendre son café ? Des choses comme ça. Je vois très bien, j'ai lu même. Alors, c'est que dalle, mais moi, ça m'importe de le fixer et pour que ça survive à la fin de tout. Alors, ce livre, c'est une naissance de la réalité XXL, c'est-à-dire qu'on est dans chaque instant, dans chaque odeur, dans chaque moment. et vos personnages, dans cet univers comme ça, très réaliste où tout compte, ils cherchent leur place ? Oui, ce serait un bon résumé, entre autres choses. Oui, ils cherchent leur place. Et même Christophe qui n'a jamais bougé, finalement, puisqu'ils sont nés tous les deux dans le même bled, qui s'appelle Cornet-Court, qui est une petite ville fictive à côté d'Épinal. Elle est partie, il lui est restée. Mais même dans cet endroit-là, en fait, il ne cesse pas de se déplacer. On est toujours en mouvement, même quand on reste sur place. Il a vécu en couple et puis plus. Il a vécu en dehors de chez lui puis il est revenu pour s'occuper de son père. Puis, vous voyez, les places se réorganisent sans arrêt. Oui. Et il cherche aussi à revivre la place de son adolescence. Parce que c'est quelqu'un qui a un peu du mal à grandir. Christophe, il voudrait rester jeune à tout jamais. C'est un grand deuil pour lui de ne pas le pouvoir. Et puis, Hélène, elle cherche vraiment sa place. C'est-à-dire qu'elle a voulu à tout prix faire mieux que ses parents. Elle trouvait que c'était des vies insuffisantes. Elle rêvait de plus. Et cette libido de la réussite-là, elle passe au départ par la littérature. C'est-à-dire qu'elle a des modèles. Elle lit Judy Blum, elle voit les vies que mènent les personnages en Amérique et puis elle se dit mais oui, moi aussi, je veux un grand frigo. Parfois, ça commence comme ça. Et puis, elle a cette copine qui vient d'un... Charlotte, qui vient d'un milieu plus favorisé que le sien et qui lui donne envie d'un style de vie. Et puis, tout s'en gêne. Et finalement, elle revient et en revenant, elle se rend... C'est terrible parce que... Bon, alors, je sais qu'on en fait des caisses là-dessus et que vous recevez beaucoup de gens qui en parlent. La question des transfuges. Mais bon, voilà, elle a fait un parcours social d'un monde à l'autre et elle ne sera jamais vraiment à sa place dans le monde d'arrivée. Elle n'a plus sa place dans le monde de départ. Donc voilà, elle se cherche où est-ce qu'elle pourrait se sentir bien, accomplir une vie qui vaut le coup. Oui, elle est émue en revenant. Il y a beaucoup de choses. La touche, elle ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Ça fait partie d'elle. C'était la dernière phrase du précédent bouquin. l'effroyable douceur d'appartenir. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, être né quelque part, ça grave en vous des choses et que quand vous rentrez au pays, même si vous avez tout fait pour vous en éloigner et que vous ne vouliez pas y vivre pour rien au monde, il y a quand même des sensations qui vous sont familières et qui sont les plus familières de toutes. Parce que vous les avez éprouvées à trois ans et qu'elles sont gravées non seulement dans votre mémoire mais dans votre corps. c'est une affaire affective. Donc oui, quand elle rentre, elle reconnaît des choses. Il y a un sentiment d'intimité qui n'est pas désagréable. Mais c'est plus compliqué que ça quand même. Et vous, quelle est la place que vous avez où vous êtes le mieux aujourd'hui après le Goncourt ? Je ne sais pas très bien. Par exemple, quand on me pose des questions « Quel est votre endroit préféré ? » De temps en temps, les journalistes me demandent ça. Ils voudraient que je les amène dans l'endroit que je préfère. À Nancy, par exemple, ou à « Je ne sais jamais faire ces trucs-là. » En fait, je me sens un peu, toujours un peu en dehors aussi. Je n'ai pas de... Alors ma place, c'est peut-être, ça fait un peu chiqué, mais peut-être quand même, peut-être que c'est l'écriture. C'est-à-dire que là, au moins, ma puissance de regard, toute cette rage de sentir les choses et qui, des fois, excède ce que je peux, même, ça me déborde. Au moins, j'en fais quelque chose. J'ai le sentiment d'être à ma place, un petit peu. Et puis, à la fin, ça fait un livre, donc quand même, je suis content. Donc voilà, c'est dans le travail, ma place, c'est dans cette discipline-là. D'ailleurs, quand je suis longtemps sans travailler, j'ai l'impression de me défaire, en fait. C'est cette discipline-là qui me tient. Dans le livre, l'univers du travail, vous parliez de guerre tout à l'heure, vous dépeignez l'univers du travail. Alors aujourd'hui, ça, c'est aussi une question qu'on vous pose souvent, les mots fusion, les mots territoire, OK, on y revient, le vocabulaire de l'entreprise, certes. Le monde du travail est une guerre ? Ça peut l'être, oui. Il y a mille manières de vivre le travail et dans le livre, il y en a plusieurs d'ailleurs parce qu'il y a Hélène qui est consultante et donc il y a un endroit qui m'intéressait vraiment parce qu'il me semble concentrer au degré le plus pur un certain esprit du temps, l'idéologie managériale, pour le dire très très vite, c'est-à-dire l'emprise du tableau Excel sur le monde, la recherche de la performance, la valeur efficacité érigée comme valeur cardinale. Plein de choses que les gens qui travaillent dans les open spaces subissent et vivent toute la journée, qu'ils en soient les acteurs volontaires ou qu'ils le subissent ou qu'ils en soient les esclaves, ça dépend comment on le vit. Mais il y a d'autres aspects du travail qui sont évoqués. Christophe, finalement, lui, il est commercial et il livre de la nourriture pour chiens. Il fait partie de ce monde de la supply chain comme les livreurs Amazon. Alors, c'est des gros mots qu'il ne faut pas prononcer ici, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines-là. Les livraisons, tous ces camions, ces camionnettes, tous ces gens qui, toute la journée, livrent. Au moment de la pandémie, on y a beaucoup pensé parce qu'on avait peur que ces flux-là s'arrêtent. Et s'ils s'arrêtent, une société s'écroule. C'est le sang qui irrigue un pays, tout ça. Il y a aussi son pote Marco, il est VSL, il a une ambulance privée. Donc, il est dans le caire, lui. Comme Jennifer, la copine de Greg, elle s'occupe des petits vieux, etc. Donc, il y a plein d'univers professionnels différents qui sont abordés avec plus ou moins d'acuité ou d'insistance. Bon, celui d'Hélène, c'est celui qui m'a intéressé de manière primordiale. Pourquoi ? Parce que, justement, il me semble symboliser un certain esprit du temps dominant. Voilà. L'idéologie managériale qui s'applique partout dans les entreprises comme à l'hôpital, à l'Élysée, comme dans les familles parfois même. Je pense que... Je suis sûr qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants cette année, pour toi, le bac, c'est un challenge. Donc, quand ils parlent cette langue-là dans leur famille, c'est que leur âme est prise. Donc, il faut parler de tout ça, bien sûr. Une idéologie, ce n'est pas quelque chose qui vole au-dessus de votre tête, c'est quelque chose qui prend votre langage, votre cerveau, qui dirige vos gestes. En plus, elle est vachement intéressante, cette idéologie, parce qu'elle croit qu'elle n'en est pas une. Elle croit justement qu'elle les a dépassées, elle croit qu'elle est pragmatique. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. Et puis, c'est un peu une des formes les plus délectables de la bêtise contemporaine. C'est-à-dire, Flaubert, il prenait son pied à décrire Homet, Homet qui représentait l'esprit des lumières dévoyées, si on veut, qui était républicain, un peu sautement ou voltairien comme un zombie, un peu en roue libre. Moi, je m'amuse avec l'empire du slide. Il y a des moments qui sont très drôles. Dans cet univers entrepreneurial, celle d'Hélène, il y a un personnage particulièrement intéressant, c'est Lison. C'est un personnage qui raconte une autre forme de jeunesse, celle d'aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans la comparer justement à la jeunesse d'Hélène, à la jeunesse de Christophe et à Anthony. Oui, oui. C'est peut-être, alors je m'avance peut-être, mais c'est peut-être la seule invention du livre vraiment, Lison, la stagiaire. Un personnage, je trouve, qui n'a pas été beaucoup traité. Et en le faisant, c'est pareil, il a apparu de manière un peu spontanée. Ça m'a rappelé Lisbeth Salander, la première fois que j'ai lu Millenium et je me suis dit on n'en a jamais vu des comme ça. Et Lison, c'est un peu ça, c'est-à-dire la génération Y, elle arrive très sûre d'elle, rien à foutre du boulot, en même temps, tout lui réussit et puis assez libre, très fluide, digital native, c'est-à-dire qu'elle a vécu après l'invention d'Internet. Donc, tous ses rapports au monde, à l'amour, à l'amitié, au travail, sont médiatisés par le numérique, etc. Et elle renvoie à Hélène aussi peut-être l'image de ce qu'elle n'a pas réussi à être parce qu'elle est elle vient des milieux relativement bourgeois, on le suppose, ce n'est pas très précisé, mais quand Hélène la voit au début, elle dit une Parisienne, c'était si drôle d'en voir une là, comme une carte postale venue de vacances compliquée, parce qu'elle a vécu à Paris un moment, Hélène a été consultante, ça lui parle de ça et ça lui parle aussi de sa sortie progressive de la jeunesse. Hélène, comme Christophe, ils sentent qu'ils sont à un moment de bascule de leur vie où ce n'est plus exactement de la jeunesse, ils sont en train d'en sortir progressivement. Après, je sais, on peut se raconter des histoires que c'est dans la tête et qu'on reste jeune jusqu'au bout, mais ce n'est pas moi les histoires que je vous raconterai. Mais Lison, elle est maligne, surtout. Oui, elle est rusée, bien sûr. Elle n'est pas impressionnée. Comme vous dites, on a l'impression qu'elle a les codes, naturellement. Et puis, c'est peut-être un personnage un tout petit peu abstrait, pas abstrait, mais au tout début, elle est décrite comme une Mary Poppins du tertiaire. Et il y a quelque chose d'un peu magique dans ce personnage. C'est-à-dire qu'elle est capable de choses dont Hélène n'est plus capable, un peu fait clochette. Donc, c'est peut-être la seule qui n'est pas 100% réaliste, qui apporte autre chose, une puissance de désordre aussi dans le roman. Et vous, quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux ? Parce que vous postez pas mal de choses. Et alors, c'est assez drôle parce que sur Instagram, par exemple, on suit un peu les aventures de votre fils, de votre mère. Donc, vous êtes toujours, que ce soit en littérature comme dans la vie, finalement, vous êtes cette personne qui est à la fois, qui peut être très jeune, très âgé, avoir l'âge que vous avez aujourd'hui. Vous êtes en permanence sur ce rapport au temps où vous pouvez être multiple. C'est la sensation que vous renvoyez. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe pour vous ? Oui. Et honnêtement, je pense que c'est la moindre des choses pour un romancier de pouvoir vivre d'autres vies que la sienne. Comme dira Emmanuel Carré. Voilà. Je n'ai pas une approche magique ou inspirée de l'écriture. Je vois ça vraiment comme du labeur et de l'artisanat, beaucoup. Mais quand on écrit, on se met quand même vraiment dans des devenirs autres. On se met dans les baskets des autres. Alors, ça suppose de se renseigner, de travailler, de s'identifier. moi, ça m'arrive comme ça de regarder des gens dans le train ou dans la rue ou à la télévision ou même au restaurant et d'être happé par leur vie. Ça m'émeut d'un coup et je suis pris. Je commence à fabuler ce qui peut s'y trouver et écrire un roman pour moi, c'est ça. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas trop réussi à faire autrement qu'écrire des romans coraux. À chaque fois, je me dis, cette fois, je fais simple, je fais court. Enfin, on le dope comme les autres, on s'en fout. Et finalement, je me retrouve à faire un grand truc où on adopte tous les points de vue les uns après les autres parce que je me sens moralement tenu de le faire et que pour rendre le monde, pour rendre un monde, il faut qu'il soit tramé de visions différentes, d'existences qui sont toutes ambivalentes, de points de vue qui se recoupent, qui divergent, etc. Puis à partir du moment où on a réussi à faire ça, on arrive à avoir un truc dans le livre. Enfin, j'espère... Il ne faudrait pas que mon discours sur le livre soit plus grand que le livre, mais c'est quand même la tentative, c'est de faire un objet qui donne à penser et qui peut être pris par plein de portes différentes. Vous voyez ? Et les retours que j'en ai des lecteurs, ils sont tous très divers. Il y en a qui vont y voir leur génération, d'autres de la nostalgie, ce que moi, je n'ai pas mis, mais pourquoi pas ? D'autres qui vont voir une critique sociale et politique. Il y a d'autres gens aussi qui voient... On m'a parlé récemment, on m'a dit... Il y a quelque chose qui sort quand même du politique. Ça fait penser à Faulkner parfois. Il y a peut-être un peu de transcendance à des moments aussi. Donc voilà, ça existe et chacun le prend par le bout qu'il veut. Et Lison, vous l'avez observé sur les réseaux sociaux ? En partie, oui, et puis parce que j'en connais des jeunes. On n'a pas toujours le choix. Et puis, j'ai bossé beaucoup dans des open spaces. Donc, à chaque fois, avec mes... J'allais dire mes potes, mes collègues, à chaque fois, on était un peu ahuris de les voir débouler avec cette aisance comme si tout leur était dû. Et puis, cette indifférence à faire ses preuves, à s'enraciner. Alors, je fais des généralités, donc c'est forcément faux ce que je vous dis. Mais c'était quand même des profils qu'on voyait beaucoup et peut-être aussi qu'on enviait cette manière d'approcher le monde du travail. Et puis, oui, les rapports amoureux qui avaient été quand même beaucoup, beaucoup changés. Moi, Internet est apparu dans ma vie, j'étais en terminale. Donc, mon adolescence et la manière dont s'est construite ma manière d'aimer, elle n'est pas du tout la même que si j'avais eu Instagram, évidemment. Et tout ça, c'est assez fascinant. mais ce n'est pas des choses que j'observe particulièrement sur les réseaux sociaux, un peu comme j'observe tout. Mais dans la vie, j'en vois. Mais votre maman, elle est consciente qu'on l'adore parce que vous racontez quand même ses commentaires politiques sur le journal, vous racontez sa soupe, vous racontez... c'est devenu une icône quand même un peu quelque part. Une icône peut-être pas, mais en tout cas, c'est un peu comme quand je vous disais Konemara, je vous le mets sur la table, vous n'avez pas le choix. C'est des voix qu'on n'entend pas tellement en fait, la voix de ma mère. Une sorte de voix caustique et du bon sens avec un type de langue aussi particulier dont j'ai hérité. et ça me fait jouir de le rendre en fait. Et peut-être que c'est lui rendre un peu justice aussi. Quand je le fais, quand je fais mon poste, je n'ai pas des ambitions si hautes, mais dans l'accumulation, ça commence à faire un peu, à produire un autre sens. Tout à fait. Mon fils m'a toujours dit heureusement qu'on est là avec mamie pour t'avoir des likes. Il a neuf ans. Mais ces personnages... Mais après, vous voyez, je ne les expose pas parce que je cadre de manière à ce qu'on ne les reconnaisse pas et c'est un dispositif. C'est même encore plus fort parce que votre maman connaît ses mains. Oui. Mais il y a ça aussi que je trouve très beau, ses mains tordues par l'arthrose et on ne va pas partir là-dessus parce qu'après ça... OK. En tout cas, votre maman, elle est aussi dans ce livre quand vous parlez des parents d'Hélène et de Christophe puisque ces deux personnages se rencontrent. Alors on se demande de quelle façon ils vont réussir à se rencontrer vraiment ou pas parce que, comme vous le disiez, ils ont des grandes différences et en même temps, ils ont un socle commun. Et dans ce socle commun, vous évoquez leurs propres parents en disant des choses très jolies qui font penser à votre maman comme par exemple le fait qu'ils ont une vision de la France un peu floue mais affectueuse qu'en fait, ils sont habitués à aller à l'église pour des cérémonies parce qu'à un moment donné ou à un autre, on en passe bien par ça. Donc, vous avez cette définition qui est d'une grande tendresse. Vous avez un rapport à l'âge qui est tendre ? Et qui est tendre et qui est terrifié en même temps parce que, comme le père de Christophe, on le voit, il y a cette longue histoire-là de la force qui va en s'amenuisant quand même. C'est ça, la vieillesse. Oui, mais vous en parlez avec une telle tendresse. Bien sûr, moi, ça me touche à un degré que vous n'imaginez pas mais moi, je m'en occupe en fait de mes parents donc ça me préoccupe beaucoup. Je suis fils unique. voilà, maintenant, c'est mon job. Donc, oui, je les regarde mais je les regarde comme je regarde mon fils quand il dort ou les gens dans le train. Oui, ça me touche, il y a quelque chose. La famille, c'est un sujet fort dans vos livres, dans votre écriture en général. La famille, le socle, on le voit bien, le grand-père de Christophe, il s'occupe beaucoup de son petit-fils. Il a un rapport génial avec lui parce qu'il est prêt à le perdre en forêt. C'est pas rien. C'est involontaire de sa part. C'est involontaire mais c'est à la fois drôle et terrifiant comme vous le disiez mais quand même, la famille, c'est ce qui ressort de votre écriture en général justement dans ce monde qui accélère. Voilà, vous parlez des entreprises qui vont vite. qu'est-ce qui reste ? Mais la famille, chez moi, c'est jamais un refuge. Moi, je n'idéalise jamais la famille. Non, chez vous, le refuge, c'est le troquet. Ouais. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas moi. En tout cas, oui, oui, c'est vrai. Et puis le troquet, c'est le rad, le bistrot, les alcooliques, tout ça. C'est des gens qui me fascinent parce que c'est des lieux et des corps qui échappent mais totalement à l'assignation, à la performance. Le système ne passe pas par là. Ils sont démissionnaires totalement. Alors, ça coûte cher. C'est-à-dire, c'est quand même des vies sinistres et ça finit mal. Mais ça me fascine, oui, c'est vrai. Alors, la famille, oui. Mais, comment dire, oui, moi, je ne l'idéalise pas du tout. Et vous savez, il y a quelques années, quand il y avait eu les manifs pour tous et j'entendais les slogans dans les manifs et je me disais mais de quelle famille ils parlent ? Parce qu'en fait, c'est des... Alors, on s'aime fort dans une famille mais c'est quand même une terrifiante usine à névrose. Ça produit de la culpabilité à flux tendu. En général, il faut toute une vie pour s'en remettre avant de refaire la même. C'est compliqué quand même ces choses-là. Mais malgré tout, c'est des liens qui sont extrêmement puissants. Et comme... Enfin, je ne sais pas trop raconter la vie sans parler de ça. Oui, parce que, comme vous le disiez, quand je vous dis la famille dans votre écriture est très importante, effectivement, ce n'est pas du tout parce que c'est l'endroit merveilleux du refuge. D'ailleurs, dans ce livre encore, il est question de cassure avec les parents de plusieurs façons, avec plusieurs personnages. Mais finalement, quand même, on a envie de se dire à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, on est parents. C'est comme ça que ça marche ? Vos personnages, vous croyez ? Comme dans la vie, finalement, tout d'un coup, on est parents. On ne s'est pas trop rendu compte ? Oui, il y a plein de choses. Ça, je l'avais développé dans Rose Royale à un moment, la novella que j'ai écrite entre les deux romans. Il y a bien des choses qui sont les plus importantes dans nos vies et qui ne sont pas l'objet vraiment de décisions. Il y a des choses qui se produisent par pente, par habitude, par paresse, par inclinaison. Et je crois, faire fonder des familles, parfois, c'est pas... Oui, c'est aussi suivre des pentes, effectivement. C'était ça, un peu, le sens de votre question. C'est celui-là, mais prenez celui que vous voulez, surtout. Oui. Et ce n'est pas des questions de conditionnement ou de fatalité du tout. c'est que... Je ne crois pas vraiment qu'on soit ces héros du quotidien qui prennent des décisions, qui sont les maîtres de leur destin, etc. Il y a beaucoup de notre vie, en fait, qui est faite de petits recommencements et puis d'un matin où quelqu'un sort des toilettes avec un test de grossesse et ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Voilà. C'est ça aussi, l'existence. Vous voyez, ce n'est pas seulement héroïque. Oui, ça l'est. Ça l'est aussi. Ça l'est aussi. Ce n'est pas seulement héroïque. Ça l'est merveilleusement bien, d'ailleurs, dans votre livre. C'est-à-dire que les scènes d'amour sont extraordinaires. Le refuge, ce n'est pas que le troquet, c'est aussi le corps, la chair. Oui. Ben oui. Je pense, oui, que nos corps, on peut compter dessus quand même longtemps pour jouir d'être au monde, pour jouir les uns des autres. Que le sexe, quand c'est bien fait, c'est assez révolutionnaire dans le sens où on peut échapper à ce que nous fait le monde social, aux exigences qui pèsent sur nous. on peut même échapper temporairement aux différences sociales quand ils sont dans leur chambre, dans leur îlot. Ça dure une heure, ça dure deux heures. Mais là, ils ne se posent plus de questions de savoir quelle est leur position dans l'échelle sociale. Je pense qu'on en fait tous l'expérience quand même. Quand on baise, on est ailleurs. on est traversé par des courants qui débordent le politique. C'est encore politique le sexe, mais on peut espérer... Il y a un côté échappé belle quand même dans cette affaire-là. Oui, d'autant que finalement, vos personnages, ces deux-là, on reste vraiment concentrés sur cela, mais les autres aussi autour. Mais en tout cas, Hélène et Christophe, on le voit bien, vous parlez de la charge mentale pour l'un comme pour l'autre. Parce que cette femme, elle court, elle travaille, elle a ses filles à récupérer à l'école. OK. Mais lui aussi, on se rend bien compte que cette position de l'homme, elle est pressée de partout. On lui demande, on attend de lui un certain nombre de choses qui font que ni l'un ni l'autre n'ont le temps de réfléchir vraiment ce qu'ils ont envie. Donc, ça se déroule presque tout seul. parce que ça, c'est un grand sujet de ce livre aussi, la charge mentale. Je n'emploierai pas ce mot-là, mais c'est vrai. Je vous donne raison à 100%. Quel mot vous vous employez alors ? Je pense qu'une des parties de mon travail, c'est de ne pas reprendre les mots de l'époque, justement. Et que dans mon livre, on ne trouvera jamais ni le mot tranchefuge, ni consentement, ni charge mentale. Ça, c'est les mots de l'époque. Et ils sont utiles et valides pour plein de choses, mais la littérature, elle fait autre chose, à mon sens. Il y avait dans le très beau livre de Yakuta Ali Kavazovic, où elle passe une nuit dans un musée, elle dit « Pour décrire ma situation, il n'y a pas de meilleur mot que transfuge et jamais je ne l'utiliserai dans un roman. » Voilà. Et je suis bien d'accord. Donc oui, ils sont tous pris comme ça dans les courants de l'âge adulte où on est traversé par des exigences qui nous débordent. Les transports, les lessives, les enfants, le travail, les parents, etc. Et on devient, on a l'impression, je pense que tout le monde l'éprouve, les gens rentrent bassiner leur journée à bout de force et se disent « Mais en fait, je suis devenu le jouet, l'instrument, l'outil de la vie. Elle passe à travers moi sans que je ne décide plus rien. » Il y a des moments où je pense qu'on l'éprouve tous quand même. On est débordé par tout ça. Et c'était la fois sociale, mais existentielle. Il y a des moments où je me suis dit « Putain, mais en fait, l'espèce, elle est en train de passer à travers toi. Elle ne te laisse pas le choix. Et ta liberté, elle se restreint à presque plus rien. » Donc, je vais un peu loin. Je sais qu'il en reste toujours de la liberté et qu'il y a des choses dont on jouit. nos vies peuvent se... J'étais avec Rosemary Lamarge, je crois, à la radio l'autre jour, une sociologue qui a fait une autobiographie de son parcours de transfuge et de féministe. Le livre s'appelle « Se ressaisir ». Et ça dit bien ça, qu'il y a des moments où on est obligé de se ressaisir parce qu'on est pris dans un courant qui ne nous laisse pas le choix. Donc, eux deux sont pris là-dedans. Elle, ça la met en rage parce qu'elle se rend compte qu'on lui vole son temps et qu'elle n'en a pas tant que ça. Enfin, que sa vie est... Enfin, voilà, on n'a qu'une vie. Lui, il est plus, comment dire, comme toujours, complaisant. Il se laisse un peu faire et il se laisse porter. Et puis, il trouve des compensations avec les copains. Mais alors, justement, dans ce mouvement, parce que votre livre ressemble à un bal. Alors, il se termine par un mariage. Moi, je trouve que dans l'écriture, vous parliez de mouvement tout à l'heure, je trouve que votre livre ressemble à un bal, à un mouvement comme une danse. Oui, peut-être. Et il est question de poésie. Est-ce que c'est une volonté ou un besoin de votre part d'avoir cette écriture qui, justement, va mettre de la poésie dans des rituels, des habitudes, justement, de cette vie qui se laisse happer par des nouveaux mots comme fusion et charge mentale ? Un des métiers, une des fonctions de la littérature, c'est de qualifier la vie, justement, de trouver les bons mots pour la dire et la dire de manière précise, mais aussi de la dire de sorte qu'elle s'intensifie pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a certains poèmes et certains textes. Après, quand vous allez faire votre café, vous ne le faites plus de la même manière. Moi, ça me faisait ça aussi très fort avec les films de Claude Sautet, justement, où il y a des choses, une grande banalité dans ces films et qu'il filmait d'une telle façon qu'après, quand vous retourniez vivre dehors, vous éprouviez votre existence avec une plus grande intensité. Vous viviez plus fort, ouais. Donc, la poésie, elle sert à ça, ou le style, à dire les choses comme il faut, à produire des affects et à montrer la profondeur de ces choses qui n'ont l'air de rien. Est-ce que c'est parce que vous êtes trop sensible pour le monde qui vous entoure que votre place est celle où vous restez assis à écrire ? C'est presque impossible de répondre à une question comme ça. Mais, oui, il y a toujours eu des problèmes de sensibilité depuis l'enfance. C'est un souci. C'est un souci. Tout vous émeut ? Tout vous émeut ? Rien ne m'a dit faire. Pour pouvoir, comme vous le faites, revenir sur la vie avant qu'on en soit là. Parce qu'il y a des flashbacks dans votre écriture. On prend le temps de savoir d'où viennent les gens. Même des personnages qui font partie très indirectement de l'histoire, on sait d'où ils viennent. C'est vrai. Quand vous rencontrez des gens, vous avez envie de leur poser des questions, vous aimez écouter autant qu'écrire ? Nicolas Mathieu ? Oui. Oui, c'est vrai. Après, je ne prétends pas être si modeste que ça et je prends beaucoup de place aussi. Je veux dire, je ne m'efface pas totalement dans la vie. Il ne faut pas déconner non plus. Non, vous avez aimé ça. J'aime bien demander très vite, je suis assez chiant qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents ? D'où tu viens ? J'aime bien imaginer les manteaux des gens, d'où ils viennent, c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils aiment lire, et puis ce que je n'arrive pas à apprendre, je l'imagine. Oui, ça me travaille les existences des autres. Pourquoi ? Je ne sais pas, je suis fichu comme ça. Une grande curiosité, un appétit. Peut-être aussi que j'ai envie de vérifier des intuitions parfois. j'étais avec une amie l'autre jour et on regardait un programme télé et il y avait un homme, une femme dans un restaurant. Je dis, lui, on voit tout de suite que c'est un connard. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça ? Et puis en fait, je m'étais fait tout un film rien que la manière dont il se déplaçait dans l'espace. Et alors, je lui explique et tout ça. Je dis, si, regarde sa chemise, le mouvement qu'il fait. Quand elle est, elle fait ça et tout ça. Et en fait, j'étais parti, quoi. Et oui, je me raconte des histoires. Pourtant, dans votre écriture, on a l'impression que vous pourriez aimer tout le monde. Vous trouvez des circonstances atténuantes à tout le monde, même le connard. Ah bah ouais, ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'un écrivain, c'est ni un procureur, ni un juge, ni un militant. C'est quelqu'un qui doit pouvoir embrasser toutes les conditions et se mettre à la place de chacun. parce que chacun a ses raisons, justement. Même le connard. Et c'est pas des logiques qui consisteraient à dire il faut pardonner tout le monde parce que tout le monde a ses raisons. Non, c'est juste que dans ce monde-ci où on est toujours sommé ou invité à prendre position, à être pour ou contre, à choisir un camp, la littérature, elle propose autre chose. Elle offre la possibilité, la fiction, de se mettre à la place des autres, d'expérimenter des vies qui débordent de les nôtres, de se mettre dans les baskets du lointain et du prochain, mais aussi du lointain. Et ça, c'est une expérience qui vaut le coup d'être menée, qui rend moins con. de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des moments plus difficiles à écrire dans votre livre que d'autres ? Justement, parce qu'il y a dans votre livre des moments extrêmement drôles, des moments absolument bouleversants, est-ce que pour vous, dans cette écriture-là, aussi, c'est-à-dire des moments trop difficiles à écrire parce que trop émouvants ? Pourquoi vous me demandez en coin quand je vous demande ça ? Mais parce qu'ils sont originales vos questions, j'aime bien. Alors, il y aurait deux choses qui sont difficiles à écrire. Il y a des choses... Alors, par exemple, vous voyez, tous les grands blocs analytiques un peu narquois sur le monde du travail, ça vient tout seul. Ça fait si longtemps que je déteste tout ça. Mais il y a des scènes les situations, c'est plus dur. Les fêtes, rendre une fête, que ça la rende, c'est-à-dire, comme la chanson de Clara Luciani, la que j'aime tant en ce moment, « Respire encore », elle essaye de rendre la sensation de la fête dans la chanson, c'est-à-dire qu'on est aussi le battement. Bon, ça, c'est très dur à faire. Les scènes de sexe aussi, c'est très dur à faire parce qu'il y a la menace du cliché, qu'il faut être réaliste et en même temps rien céder sur le style et qu'il faut véhiculer des affects qui sont peut-être pas analogues à ce qu'ils éprouvent mais qui donnent des coups de sang, etc. Ça, c'est très difficile. Et puis, il y a d'autres trucs, des fois, où même moi, quand je relis des passages, en fait, où je me suis laissé un peu porter, il y a des paragraphes sur l'amour, les enfants, les trucs comme ça, où, oui, même moi, ça me fait mal. Il y a un truc qui me... C'est des moments, d'ailleurs, où on se dit, ça écrit. Mais il y a une intensité. Comme vous le disiez, je vous parlais d'un mouvement de balle. Enfin, c'est la sensation que ça m'a donnée dans votre écriture parce que, par exemple, il y a des scènes de sexe qui durent autant de pages qu'une scène de fête. Et donc, il est question... Enfin, on voit bien que vous observez avec une acuité incroyable tout ce qu'on peut ressentir au moment de... Donc, on a l'impression que ce n'est pas possible qu'il manque un détail pour que le lecteur y soit. Quand vous écrivez, vous êtes dedans avec... Enfin, vous avez cette sensation comme ça, pleine. Je la cherche, en tout cas. Et c'est vrai que quand j'écris ces trucs-là, je ne me dis jamais comment un tel l'a écrite. Je ne me réfère jamais à la culture. Je pense à la vie. Et de la même manière que je le ferais pour décrire une sensation, une odeur ou un truc comme ça. J'essaye... Pour les scènes de fête, je les ai écrites, très écrites, très écrites avec la musique de fond, quoi. En écoutant la musique ? Ah oui, chez elle-là, j'en ai bouffé. Oui, parce qu'il y a des mouvements comme ça et je veux que ça coïncide. Il y avait aussi la même chose pour le 14 juillet dans le précédent avec Eros Ramazzotti. J'avais écouté, écouté. Il fallait qu'à un moment... Oui, effectivement, que ça tourne de la même manière que ces sensations que nous, on éprouve, quand on danse un slow à 14 ans sur une musique de rien comme ça avec quelqu'un dont on est amoureux, il faut le rendre avec exactité. Il faut arracher ça à la mort au temps qui passe. Et puis, il faut le rendre partageable. Ça exige un gros effort et de se mettre dedans. Et est-ce qu'il faut une mémoire de dingue ? Parce qu'on a quand même l'impression que les 14 ans, vous les avez au moment où... Mais alors, j'ai pas du tout de mémoire, mais vraiment une mémoire très médiocre. Mais quand j'écris, ça remonte tout seul. C'est comme si je remuais... Pardon, vous m'avez pourtant prévenu de ne pas frapper le micro. C'est comme si je remuais un chaudron et il y a des choses, plein de mille détails qui remontent. J'ai aucun carnet avec des notes ou des trucs comme ça. je me dis pas tiens, tu mettras Pivgadget là, Fidodido ici, C17 par là. Rien de tout ça. Ça revient, ça afflue. Et par association, alors ? Qui dit Pivgadget dit... Je sais pas trop. C'est un truc qui se fait un peu intuitivement. Je saurais pas trop décrire ça. Ça se fait dans le mouvement de l'écriture. Et Nicolas Mathieu, ce sera ma dernière question. Et le cœur dans tout ça ? Hélène et Christophe, le cœur, il en reste quoi à 40 ans ? Eh ben oui, c'est une bonne question. Alors, on va pas la prendre comme ça parce que... Parce que je voudrais pas dire à 40 ans, c'est comme ça pour tout le monde. J'entends. On va le prendre pour eux à 40 ans. Et assez volontairement, c'est laissé à la décision du lecteur. C'est-à-dire, est-ce que... Il y a juste une phrase tout à la fin qui donne un indice sur Christophe ? Mais sinon, qu'est-ce qui se joue entre eux ? Est-ce que c'est juste une histoire d'adultère passagère ? Est-ce qu'il y a une grande histoire d'amour là-dedans ? Est-ce que ce sont des grands sentiments ou des heures de feu ? c'est laissé à l'appréciation du lecteur ? Merci Nicolas Mathieu. Merci à vous. Merci. 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 .